Salut à tous ! 17ème épisode de la campagne avec le Pays de Galles Bon, je ne pensais pas faire l'épisode avant ce week-end mais suite à une pression populaire se faisant de plus en plus forte on ne m'a pas laissé de choix parce que là je suis quand même en vacances au ski et ce n'était pas dans mon programme de faire une vidéo elle ne sera pas très longue, un peu plus de 20 minutes comme d'hab peut-être un peu moins, donc je n'ai pas trop le temps donc on va la faire euh, oui alors de quoi est-ce qu'on va parler ? on va parler un peu des emblèmes des emblèmes au Moyen-Âge bon, là on va faire un peu seulement en Angleterre, Écarlande, Écosse, Norvège et Pays de Galles attendez une minute avant oui, ça, il va rentrer dans le château on va accélérer un peu voilà, euh... on va dépiquer le botquin on va mettre tout ça à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archers là, il y a ça, mais bon euh, lui, euh, on va le prendre et il va aller se mettre, euh... je ne sais pas trop où, il va aller là euh... il va sûrement attaquer cette armée ouhou ouais, quand même c'est violent l'armée mais bon, moi j'ai l'armée surentraînée, surdéveloppée de beaux gosses et ouais, je suis un beau gosse et ailleurs, on attaque une armée de renfort je suis donné gagnant de 1, le roi, ok et ben on va commencer directement avec une bataille pendant le temps de chargement je vais parler un peu des emblèmes alors euh... en fait, je voulais parler des emblèmes suite au match de rugby France-Ecosse au tournoi des 6 nations victoire de la France 23-17 et à un moment, ils ont parlé du 15 du Chardon et ça m'a donné envie de faire ça étant donné que c'est un peu en lien avec ma campagne avec le Pé de Galles alors le Chardon, en fait, c'était notamment le Chardon Zannes bon, pas trop intéressant ça c'est le symbole de l'Ecosse depuis le Moyen-Âge donc en ce moment enfin en ce moment, dans les vidéos selon la légende, il aurait permis aux Ecossais de repousser une invasion viking parce qu'un des assaillants aurait marché sur un Chardon ce qui l'aurait prévenu ainsi aux Ecossais qu'il y avait une attaque qui se dirigeait vers eux et ils ont pu se préparer et ainsi se défendre là, c'est là euh... après, il y a aussi l'emblème de l'Irlande où est-ce qu'on va se mettre ? tiens, on va se mettre en haut d'une colline je préfère être en haut d'une colline c'est déjà mieux c'est toujours mieux toujours mieux d'être en haut d'une colline toujours entre, il y en a qui sont quand même un peu un peu... abîmés ah bah tiens, j'ai encore un autre là en fait, ceux-là, on va les mettre derrière on va mettre ces trois, ces quatre là donc je vais parler de symboles de l'Irlande en fait, le symbole de l'Irlande vous savez sûrement, c'est le trèfle en fait, ça vient de Saint Patrick qui est, euh... c'est un saint qui est... qui est considéré comme l'évangélisateur de l'Irlande comme le fondateur du christianisme en Irlande sa fête est... c'est le 17 mars fête très connue, enfin... très fêtée par les... les Irlandais on va mettre les archers derrière euh... pas trop... comme ça voilà euh... là ça, ça on va les mettre ici derrière enfin non ici, hein c'est un peu mes unités de... gros baston lourd euh... mais qu'est-ce que j'ai encore là-bas ? ah j'ai encore euh... ah ouais ça c'est les légers c'est un peu les mecs au corps à corps également on va se mettre là euh... ça ça et... c'est quoi ce truc là ? hein... j'ai ça aussi on va se les mettre là euh... j'ai encore ma cavalerie là-bas ici voilà donc saint patrick voilà j'ai dit et euh... il aurait utilisé le trèfle pour expliquer le concept de la sainte trinité qui est dans le christianisme euh... le dieu nico 3 euh... hypostase père, fils et saint-esprit au nom du père, du fils et du saint-esprit amen voilà il aurait expliqué ça avec un trèfle et euh... trèfle à quatre feuilles ben ça pour bonheur on va commencer la bataille donc j'ai des bastons des alliés là-bas renfort super capitaine je te fais ici donc c'est moi normalement c'est moi qui attaque c'est moi qui attaque c'est... oui c'est moi qui attaque donc c'est moi qui ai besoin... qui doit m'approcher de mes ennemis ils sont ici là c'est parfait bonne position bon même si je pense qu'ils vont devoir ils aimeront un peu des piquets pas mal quand même bonne armée la l'heure générale ah non il est là la l'heure générale ici et moi mon roi il est comment ? l'autre il était chauve enfin il avait pas d'armure ah bah lui il a une armure ok si on veut bon j'ai parlé du symbole du chardon du trèfle maintenant on va parler de l'emblème anglais la rose de l'angleterre c'est également la rose des Tudors il est adopté comme emblème national à l'époque de la guerre des roses ou des deux roses 1455-1485 entre les maisons d'York et de Lancastre c'est après la victoire d'Henri Tudor futur Henri VII sur Richard III lors de la bataille de Bosworth que la rose devient vous attendez voir ça on arrête tout on arrête tout ouh ah violent ah violent je vais pas pouvoir allez hop on va finir par attaquer on attaque maintenant parce qu'en fait j'avais oublié les catapultes j'avais complètement oublié ces catapultes à la noix c'est vraiment tacé bon sang tacé euh qu'est ce qu'il fout mais attaquer super Donc, la baston, 7%, super. En fait, j'ai l'avantage grâce à mes archers. Par contre, pourquoi ils ont les flèches enflammées ? Ça prend trop de temps à recharger. Je déteste les flèches enflammées. Ça sert un peu pour le moral, mais à part ça, pas du tout. C'est là, la cavalerie. Bouge-toi, merde ! J'ai pas envie qu'ils se fassent buter. Bon, l'armée renforte, elle fout quoi ? Pourquoi des mobiles ? Oh, putain ! Quel bazar ! Tiens, ça c'est chevalier en côte de marée. Chevalier en côte de marée. Là. Allez, hop. Normalement, la bataille, ok. J'ai l'avantage contre les chevaliers en côte de maille. Donc, je parle de l'Angleterre. Symboles anglais. Et lors de la bataille de Bosworth, il a été pris comme un symbole de paix. Ça a une fusion entre la rose blanche des York et la rose rouge des Lancaster. 25, ok, c'est bon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Allez, hop. Eux, ils vont... Allez, on va s'attaquer les... Quarts du corps du général. On va se faire les... Les... Ouh, ça fait mal leur catapulte. Justement, on va l'attaquer les catapultes. Parce que là, ça fait trop mal pour moi. Beaucoup trop mal. Ah bah, on a tendance à ne pas en déroute chez eux. C'est super. Bon, après, pour le symbole des... 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 On peut voir... Et on suppose... Que là, il y a un dragon rouge. Très bien foutu, en fait. Euh... Et le dragon rouge, ça représente la lutte entre les Saxons et... Et les Celtes. Une légende raconte que le roi... Uther, pas un dragon. Père du très célèbre roi Arthur. Euh... Que celui... Ce roi voulait construire un château sur une colline. Mais... La terre tremblait et détruisait les fondations sans arrêt. Merlin, l'enchanteur. Et Myrdine ou Myrdin. Enfin, c'est plus Myrdine en galois. Euh... Grâce à sa vision... Savante, enfin. Sa double vision. Il a... Il a compris que la lutte... Que la terre tremblait à cause d'une lutte entre un dragon blanc. Et un dragon rouge. Et c'était tout... Et c'était cette lutte qui était à l'origine de tout ce tumulte. C'était un très beau dragon. Euh... Et voilà. Le dragon rouge a fini par l'emporter. Bon, il faut un peu dire qu'il représente les bretons. Alors, il est un peu obligé de l'emporter. Et après, pour le poireau. Parce qu'il y a aussi le poireau. En fait, c'est un roi... Galois qui aurait... Lors d'une bataille qui se serait passée dans un champ de... Poireau. Il aurait demandé à ses hommes de porter un... Oula, punaise. Alors, se bouge le train, les mecs. La moitié de nos hommes ont péri. Super. Ouais. Attends, je vois plus rien. Je comprends plus rien au champ de bataille. Et plus quantalement, plus rien. Gap du corps du général. Il fuit ? Non, il fuit pas. En attendant, je suis un peu moins embêté par la catapulte. Même si je le suis toujours. Mais j'ai envie de me faire le roi. Enfin, le général ennemi. Là, par derrière. 18, 17, c'est super. Et pour le... Voilà, il aurait demandé à ses hommes de porter un poireau sur la tête. Bon, bah, jusqu'à la mort. Super. Et voilà, d'où ça vient. Ils ont remporté une victoire écrasante. Fuit, quoi qu'il est. Ah, bah, il fuit le mec. On voit bien le capturer. Enfin, le capturer, le tuer. Tout ce qu'ils veulent. Où est-ce qu'il est ? Il lâche, il fuit. Ah, il est là. Il est là. Il fuit. Quel coir. On va faire un petit coup de trompe. Ça donne du moral, en plus. Voilà. On attaque. On suit. Euh, oui. Eux, ils vont attaquer. Eux, ils vont attaquer. Bon, est-ce que je vais l'avoir, le roi, le général ? Puis, il fuit. Quel lâche. Allez, hop. On profite pour tuer un peu les... Zatlanders. Et il y a une... Pour revenir au poireau, je ne sais plus quand. Mais, lors d'une fête, dans une compagnie anglaise, galloise, on fait manger un poireau cru au plus jeune de la promo. Sous les rires de ses camarades. Il paraît que c'est très brûle. Euh, voilà. J'ai gagné. C'est pour rire, ça. Ouais, voilà. J'ai gagné. Enfin, la bataille. J'ai perdu 1000 hommes. Ouais, je sais. Je parlais en même temps. Vraiment, aucune stratégie. Là, je dois avouer. J'ai vraiment fait un peu que de la merde. Je jouais... Je l'avoue. J'aurais pu perdre beaucoup moins d'hommes. Mais bon. Voilà. C'est fait. J'exécute. Euh, voilà. Alors, amélioration de caractéristique. Plus 2 en commandant. Plus 1 en loyauté. Bon, un roi qui est un peu loyau, ça serait pas mal. Non ? Ah non, c'est l'autre. Oh, bah, il commence à devenir un bon général. S'il était vraiment nul avant. Là. Là, c'est bon. Euh, ok. Bon, on m'avait dit, qu'est-ce que tu ferais ? Si j'attaquerais plutôt l'Angleterre ou l'Ecosse ? Eh ben... Voilà, que la bataille est finie. Euh, je vais recruter. Reconvertir. Ouais, on va reconvertir. Euh... Eh ben, ce que je vais faire, en fait, c'est que là, je vais créer une armée. Ici, dans le coin. Que... Et après, je vais aller apprendre Dublin. Voilà, je vois qu'il n'y a personne dans Dublin. Ben, en profitons de la situation. Et poutrons Dublin d'ici. De toute façon, c'est dans mes missions. Enfin, c'est dans mon ordre des missions. Je dois prendre Carnarum, ça, c'est ma capitale. Londres, ça, c'est fait. Éliminer la fonction d'Angleterre, c'est fait. Et Dublin. Je dois prendre Dublin. J'ai... Ce sera toujours un territoire pris. Je dois en prendre 35. Tiens, là, qu'est-ce que... Ouais, ben, on va prendre ces hommes. Ils vont aller dans l'os de Princière. Encore un... Ouais, allez, hop. On va l'armée du prince héritier, qui est quand même... Un très bon général. Et il a que 24 ans. J'adore. Alors, ben, on va l'envoyer. Tiens. J'ai de l'argent. On va faire des bateaux. Et lui, il va débarquer en Irlande. J'ai envie de me faire les Irlandais. Et ça va se faire très bien. Là, j'aurai une autre flotte. J'ai une autre flotte. Ce sera très bien. Ce sera amplement suffisant pour l'armée qui partira. Là, il y a presque un quart d'heure de vidéo. Là, vous avez sûrement vu voir qu'il y avait plein de bastons héroïques dans le coin. Là, j'ai poutré une armée irlandaise. Tiens, on parle d'armée irlandaise. Je vais me la finir, me la fermer totalement l'Irlande. L'Ecosse, on m'a dit, ouais, je ne m'attaque pas l'Ecosse. Ils sont sympas. Sauf que moi, je déteste l'Ecosse. Ils m'ont déclaré la guerre. Enfin, peut-être que c'est moi qui leur ai déclaré la guerre aussi. Non, quoi que c'est eux. Enfin, voilà. On va les poutrer totalement. Là, c'est assez fait. Des canons sont nuls. J'ai encore 1000. Qu'est-ce que je peux faire avec 1000 ? Non. Château, la Sterling. Reconvertir. On va reconvertir des troupes. On va faire ça. Voilà. Ce sera très bien. Oh, punaise. Encore une armée. Bon, là, je n'ai pas le choix. Défaite nette. Ils se défendent, les bougres. Je n'aime pas quand ils se défendent. Alors, pour prendre... Je ne vois même pas ces caractères ici. Je prends tout le temps. Ok, ok, ok. Super. Oui. Donc, là, il y a une armée membres de la famille. Ok, bon, on va la poutrer. Il y a deux catapultes. Ça doit être assez facile à prendre. Avec ça, 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 ça. Où est-ce que je suis, là, moi ? Où, là ? Non, ça, c'était dans ma capitale. Je n'allais me tromper de ville. Là. Et avec ça, on va attaquer cette armée. Victoire nette. Ça, c'est fait. On exécute. Je n'aime pas avoir des troupes à côté de chez moi. Je déteste ça. Là, je ne peux pas reconvertir. Non, je ne peux pas reconvertir. Là, ça, on va prendre la ville. Je recule des ruines d'armée, alors ça doit être faisable. Après, je vais essayer de foncer directement sur Aberdan. Là, ça, c'est fait. Lui, il est mort. Amélioration de carrière esthéristique. Prise de sillage, un truc du genre, sans doute. Ah là là. Plus de l'encreinte. Et ouais, et ouais, et ouais. Allez, on prend des troupes. Je vais laisser la plus nulle. Non, en fait, ça, je vais prendre. Ça, 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 je prends. Et j'attaque la ville. Non. Voilà. Ça, ce sera fait. Oui, l'armée princière. Là, c'est princière, princière, puisque je le raconte comme bêtise. Là, c'est pas cette armée princière, c'est celle-ci. Qui va rentrer dans le bateau. Et qui va débarquer chez ces traîtres d'Irlandais. On va directement débarquer ici. On va prendre cette ville. Je sais pas s'il y a à l'intérieur, mais c'est pas grave. Là. 23 ans. 27. Si, on va prendre les deux. Les cavaleries. Ça, 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 ça. Euh, ouais. Je vais peut-être attendre un tour encore, en fait. Je vais peut-être attendre encore un dernier tour, avant de mettre la flotte dans le bateau. Parce que je voudrais avoir quand même une flotte assez conséquente pour attaquer. Donc là, j'ai vu une flotte, une armée. Euh, j'ai pas une flotte. Il fallait que je prenne cette ville. Ouais, c'est ça. Il faut que je la prenne, cette ville. Et j'ai pas de bateau. Si. Bon, on va faire des bateaux. Prochain tour. J'envoie une partie de l'armée. Faire un débarquement ici. J'en envoie... Je prends la ville là-bas. Je vais faire un débarquement là. Un autre débarquement ici. Ouh là là. Là, ça va être cher pour mes chers ennemis. Euh, là là là. Ça va proche des 20 minutes, hein. Pfff, ils vont encore attaquer la ville. Franchement, j'en ai marre de défendre cette ville. J'ai encore un tour devant moi. Où est-ce que je suis là ? Bah ouais, déploiement d'aval encore. Faites nettes. Je peux partir le bateau. Bon, il faudrait peut-être que le restaure. Qu'est... Qu'est... Ouh là, l'armée... Elle est pas mal, hein. Prédiction audacieuse. Un grand savant anglais du nom de Walter Merle prétend pouvoir prédire le temps. Mais contrairement au mysticisme de certains hérétiques d'antan qui disaient pouvoir prédire la pluie grâce à une intuition spirituelle, Merle affirme pouvoir le faire grâce à ses observations scientifiques. Si les prédictions de Merle s'avèrent en effet souvent justes, Son système nécessite encore quelques améliorations. Quelques mois devraient suffire avant que l'homme soit enfin en mesure de savoir à précision quel temps il fera le jour suivant. Pas mal, pas mal. Irlande, j'ai vu. Qui est premier à chaque fois, façon la plus riche. Avant, à un moment, j'étais pas la façon la plus riche. Et j'aime pas tard. On va prendre la ville. Pfff, je veux pas faire la bataille, hein. Franchement, roi, machin. Victoire nette, c'est fait. J'ai tué un roi, encore. Roi, je crois que c'est le deuxième sûr, Mais peut-être que j'en ai fait un troisième, je me souviens plus. On va exterminer le peuple, même pas. De toute façon, j'avais dit que j'exterminerais tout le monde. Plus c'est en crainte, je sais. Eh ben, il reste en vrai qu'il reste encore des territoires à prendre chez eux. Voilà, reconvertir. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Flotte. Toc 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 toc. Toc toc toc. Hum hum. Hum hum. Merci. 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 je vais faire un peu plus de 3 territoires en milieu on est perdu ça fait presque pas mal mais bon c'est bien 4 territoires en fait j'ai fait 4 territoires mais je vais faire une c'est pas du milieu bon ben c'est là dessus qu'on se dit il reste plus que 3 territoires un peu plus de 3 territoires on a fait un peu sur chaque pays et une norme super super on va faire un peu plus de 1 on va faire un peu plus de 2 on va faire un peu plus de 2 et puis on va faire un peu plus de 1 12 6 8 9 8 10 10 10 11 10 11 12 13 15 ... on va s'y Bun Enfin, fin de la campagne, c'est une vidéo, si j'arrive, deux vidéos maximes. C'est pas clair de voir, par contre, ça sera certain. Et c'est là-dessus qu'on se crie. Allez, salut tout le monde.